Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais toujours continuer sur le même sujet, le coronavirus. Ça m'a été demandé, surtout sur Twitter et Facebook, de donner peut-être un petit compte-rendu de la situation ici où je pense, que j'habite présentement. Donc, actuellement, aujourd'hui, nous en sommes à 85 décès, OK? Il faut bien comprendre qu'ici, on calcule les décès en EHPAD, parce que j'ai entendu dire qu'en France, ils ne calculeraient pas les personnes âgées qui décèdent dans les EHPAD, un peu comme d'ailleurs ce que les Chinois ont fait, et c'est en train d'éclater au grand jour. Ils auraient, bon, omis, oublié, mais bon, c'est pas un oubli, je pense. Mais ils n'auraient pas calculé les morts dans les EHPAD en Chine, ce qui a fait que ça leur fait vraiment baisser le nombre de victimes. Donc, s'ils auraient calculé tous les décès en incluant les décès en EHPAD, c'est sûr que ça leur est vraiment monté très haut, ça leur a été un bilan de mort vraiment assez élevé. Donc, voilà, ici au Japon, on est à 85 décès, et ça, ça inclut bien sûr les EHPAD. Majoritairement, les décès, c'est effectivement des personnes qui ont plus de 75 ans. Donc, voilà, c'est le compte rendu. On est environ à 4000 cas dans tout le pays de personnes qui ont été testées positives. La majorité ont des symptômes moyens, allégés, voire asymptomatiques. Parce que, bon, ici, si on a des symptômes, même si c'est très léger, qu'on a l'impression qu'on se lève un matin et qu'on se dit, « Voyons, il me semble que j'ai mal à la tête, je fais de la fièvre, tout ça », bien, on peut aller se faire tester, et avec le papier, bien, un papier qui dit qu'on est positif. À ce moment-là, on est en quarantaine pour une quinzaine de jours confinés à la maison. Ici au Japon, il n'y a toujours pas l'état d'urgence, le confinement total. Je pense que le gouvernement n'est pas vraiment, ne croit pas vraiment à cette solution-là. Ce que j'ai pu comprendre lors du dernier discours de Abbé, du premier ministre Abbé, en tout cas, lui, il n'a pas l'air à penser que le confinement total est une solution efficace. Bon, on va voir ce que ça donne, on va voir qui a raison, qui a tort. Pour ce qui est des médicaments, bien, ici, la chloroquine, je pense que c'est très mal connu, mais ils ont une alternative qui a très bien fonctionné en Chine. Le nom du médicament, c'est Abigan, c'est un antiviral. Ça a servi d'alternative au fameux Tamiflu, qui avait causé énormément d'effets secondaires négatifs. Donc, compagnie pharmaceutique, je ne me rappelle pas du nom, en tout cas, c'est une compagnie japonaise, ont décidé d'élaborer un nouveau médicament antiviral. Donc, ça s'appelle Abigan. Et puis, ça a été testé également en Chine, comme la chloroquine, d'ailleurs. Donc, ça a été testé en Chine et ça a eu vraiment des bons résultats. Donc, ça a sauvé des vies en Chine. Par contre, comme la chloroquine, le médicament doit être administré dès les premiers symptômes. Il ne faut pas attendre que la personne soit sous-respirateur, ça ne servira à rien. Donc, c'est ça, il faut l'administrer dès les premiers symptômes pour justement empêcher la chlorification du virus dans le corps du patient. OK? Donc, ça a un effet antiviral, le médicament en tant que tel. Et puis bon, ça a eu des bons résultats en Chine. Donc, ça peut être un espoir, mais ça, il faut savoir si les gouvernements canadiens, français, tout ça, peuvent aussi... c'est toujours bon d'avoir deux alternatives, avoir la chloroquine et avoir, par exemple, Abigan, qui est une compagnie japonaise. C'est toujours bon d'avoir deux alternatives dans le cas que la personne ne puisse pas tolérer la chloroquine. Si, par exemple, elle a déjà des problèmes cardiaques, bon, la chloroquine peut avoir certains effets secondaires chez ces gens-là. Bien, Abigan peut être une alternative. Donc, c'est toujours bien d'avoir plusieurs cas dans notre arc, comme on dit. Donc, c'est... bon, c'est comme ça. Donc, ici au Japon, les patients qui présentent les symptômes du coronavirus, bien, on les teste avec ce médicament-là, le Abigan. Pour la chloroquine, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas exactement si ici, ils sont intéressés à faire le test. Mais bon, peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des médecins qui vont dire « Oui, on va aussi parallèlement tester la chloroquine aussi chez les patients atteints du coronavirus, surtout ceux qui n'ont pas de symptômes cardiaques ou d'arythmie cardiaque, des trucs comme ça. » Parce que, bon, c'est sûr que la chloroquine, moi, j'en ai pris quand je suis allée aux Philippines. Et puis, bon, ça ne m'a pas fait aucun effet secondaire particulier. Par contre, je sais que ça peut avoir des effets indésirables chez les personnes qui sont cardiaques, qui ont des problèmes de cœur, autrement dit. Donc, c'est peut-être à faire un peu attention. Mais de toute façon, quand une personne est alertique de la mort et qu'on sait que si on ne fait rien, de toute façon, elle va mourir, bien, pourquoi pas justement essayer de tester des médicaments comme la chloroquine ou le Abigan. Donc, c'est sûr, il y a toujours des gens qui vont dire « Oui, mais ça n'a pas été créé pour le coronavirus. » On dirait qu'il y a des gens qui veulent vraiment qu'un nouveau médicament sorte sur le marché. Mais bon, un nouveau médicament, ça ne peut pas sortir comme ça par miracle. Il y a aussi des tests. Il faut voir, il faut faire des tests aussi pour les nouveaux médicaments. Donc, pourquoi pas justement essayer des molécules qu'on connaît déjà depuis quelques années ou comme la chloroquine, c'est quand même très vieux, environ 70 ans que ça existe. Donc, pourquoi pas en attendant, je dis bien en attendant, mais se précipiter de toute façon pour créer des nouveaux médicaments comme ça, c'est aussi dangereux que d'utiliser la chloroquine ou le Abigan. Donc, moi, c'est mon opinion. Je n'ai rien contre le fait que les scientifiques présentement travaillent à développer un nouveau médicament, mais un nouveau médicament demande aussi de la prudence. Demande de la prudence vu que justement, on ne connaît pas. Et s'ils veulent développer des nouvelles molécules, des trucs comme ça, c'est exactement le même problème aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi la diabolisation de la chloroquine ou par exemple l'Abigan, c'est sûr que c'est des médicaments qui ne coûtent pas très cher à la production. J'ai l'impression que les compagnies pharmaceutiques veulent vraiment, justement, faire de l'argent sur le dos des gens. Donc, en créant des nouveaux médicaments qui vont vendre extrêmement cher, qui vont coûter très cher à produire, bien pour eux, c'est sûr que ça vient les enrichir encore plus au détriment des gens qui présentement décèdent. Donc, c'est mon opinion par rapport à ça. Mais c'est ça, je voulais juste vous faire part que, bon, ici, présentement au Japon, à l'heure actuelle, on est à 85 décès. Il faut bien comprendre que le Japon, ce n'est peut-être pas un gros pays, mais c'est un pays qui a quand même une très grosse population. OK? Au niveau population, c'est plus que la France. Donc, oui, le Japon est peut-être plus petit en superficie que la France, mais par contre, si on regarde sur une carte, bon, c'est un pays qui est quand même étroit, mais qui est long. Mais bon, ce n'est pas la superficie parce que, bon, on ne donne pas des médicaments, des masques aux vaches, hein, dans les champs. Donc, même si c'est un grand pays, il faut compter les espaces où il n'y a personne qui vit, quoi. Donc, ici, au Japon, la population, elle est quand même considérable. C'est une grosse population. Donc, 85 décès sur ce genre de population-là, c'est très peu. Donc, on se croise les doigts. J'espère que, disons que la discipline des gens ici au Japon peut empêcher que, ça peut peut-être empêcher le confinement total. Donc, les gens, tout le monde porte des masques quand ils sortent. Partout dans les endroits publics, comme je dis, il n'y a pas de confinement. Donc, tous les centres d'achats, les restaurants, tout ça, c'est ouvert. Mais à chaque fois qu'on rentre dans un endroit public, tu as toujours une bouteille de désinfectant à main. Donc, les gens se désinfectent les mains à l'entrée. Donc, les gens portent tous des masques. Donc, peut-être que c'est peut-être ça aussi la clé de la réussite. C'est la discipline des gens. Les gens savent aussi garder leur distance. Donc, ici au Japon, il n'y a pas d'accolade. Donc, déjà là, ça, ça aide. Au niveau culturel, c'est très différent. Ils ne sont pas vraiment tactiles. Ce ne sont pas des gens qui s'embrassent ou des trucs comme ça. On dirait qu'ils évitent le plus possible le contact avec les autres, les contacts tactiles, charnels, tout ça. Quand on est en Asie, il ne faut surtout pas essayer de pénétrer dans la bulle de l'autre. Il faut toujours garder une certaine distance face à la personne. Parce que si on essaie de vouloir lui faire la bise ou tout ça, non, ça ne fonctionne vraiment pas ici. Donc, je pense que tout, c'est culturel, la culture, mais aussi la discipline que les gens ont au quotidien. aide beaucoup et peut-être que ça peut éviter le Japon à passer en phase d'urgence et déclarer le confinement total. Parce que je pense que le premier ministre Abe veut vraiment l'éviter. Il l'a bien dit. Et il a dit qu'il avait confiance au peuple japonais au niveau de la discipline et de la courtoisie, du savoir-vivre, tout ça. Il avait confiance au peuple japonais. Il a dit qu'il ne croyait pas vraiment à l'efficacité d'un confinement. Du moins pour le moment. Donc, c'est sûr que si demain matin, bon, il y a des centaines et des centaines de morts qui surgissent de par et d'autre du pays, oui, là, on n'aura peut-être pas le choix de passer par le confinement total. Mais pour l'instant, il a bien dit qu'il avait confiance au peuple, qu'il ne voulait pas infantiliser les Japonais, qu'il avait confiance aux gens, au peuple japonais au niveau discipline et savoir-vivre. Donc, on va voir. Je vais vous tenir comme ça au courant. J'espère que ça peut aussi vous donner un peu de courage. Et c'est bien de savoir aussi, parce qu'il faut bien comprendre que le coronavirus, c'est mondial. Tout le monde, on n'y échappe pas. Donc, c'est peut-être bien aussi de savoir comment ça se passe ailleurs et comment aussi le problème est vu selon le point de vue, comme je viens de vous dire, le point de vue des Japonais qui, eux, ont confiance en eux parce qu'ils se disent, bien, nous, on sait vivre, on sait garder notre calme, on sait vivre dans la discipline, dans l'ordre. Donc, ils ont confiance à ce système-là, au système de l'ordre et de la discipline pour maintenir la situation, disons, à un niveau acceptable, donc que ça ne devienne pas une pandémie. Parce qu'actuellement, au Japon, on n'est pas en situation de pandémie, on est juste en situation de, je pourrais dire, de mini-épidémie. Mini-épidémie. Bon, on est à ce stade-là actuellement. Donc, pour s'il y ait des tests, comme je vous disais, si j'ai des symptômes, même léger, je peux, je téléphone, il y a un numéro spécial, comme l'équivalent du numéro vert en France, là. Je téléphone là et puis ils vont me passer le test. Mais par contre, le test n'est pas disponible à tout le monde. Je veux dire, si tu n'as pas de symptômes, bien, ça ne sert à rien d'appeler le numéro vert. Si tu n'as pas de symptômes, non, tu n'y vas pas. Mais si tu ne te sens pas bien, ça peut être une simple grippe aussi, mais bon, si tu ne te sens pas bien, que tu as un mal à la gorge, ou bon, un peu de fièvre. Ils ont demandé aux gens, d'ailleurs, de prendre leur température à chaque matin. C'est ce que je fais moi aussi. À chaque matin, je mets, c'est un thermomètre sous les aisselles, là. Donc, je mets mon thermomètre, je prends ma température. Donc, ils ont demandé aux gens de faire ces choses-là. Et s'il y a quelque chose de pas normal, de toute façon, de téléphoner et de passer le test. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça de bien. Donc, c'est quand même mieux que rien parce que, bon, en France, j'ai des amis, moi, qui ont eu des symptômes quand même assez, parce que je parle régulièrement avec la caméra et tout, sur le Messenger, Skype. Et puis, j'ai un ami qui avait une toux. Moi, je l'ai écouté en direct. Je disais, ouais, mais là, tu peux pas aller passer un test, là. C'est quoi, là? As-tu tous à te défoncer les poumons, là? Mais non, il dit, non, je peux pas me faire tester. Mais je dis, c'est dingue, là. Je dis, t'as vraiment des symptômes, de toute façon. Ça peut être le coronavirus, là, parce qu'il y avait de la fièvre aussi. Il toussait, là. Heureusement, il va mieux, mais il a toujours pas été testé. Il a juste été mis en arrêt de travail. Mais en arrêt de travail, même pas avec un certificat du médecin. Ici, au Japon, si je veux me mettre en arrêt de travail, ça me prend un certificat du médecin ou de... comme de quoi que je suis testée positive avec le coronavirus. C'est le seul moyen où je peux arrêter de travailler à l'heure actuelle. Mais lui, non, ils l'ont mis comme ça en arrêt, mais il a pas été testé. Il sait toujours pas qu'est-ce qu'il a. Il est nerveux parce que... Ben, c'est ça, il sait pas ce qu'il y a. Et il ne peut pas avoir de test. Donc, je sais pas à qui. Mais au Canada, c'est la même chose aussi, parce que j'ai parlé aussi avec des gens au Canada en direct. Et c'est la même chose aussi. Donc, c'est super difficile d'avoir un test. Et je pense qu'il faut que tu sois à l'article de la mort, quoi. Donc, il faut que tu sois hospitalisé d'urgence. Mais ici, au Japon, non. Du moment où j'ai des symptômes grippaux, des symptômes de grippe, je téléphone et puis je vais passer le test. C'est tout simplement ça. Si j'ai rien, Dieu merci, j'ai rien. Si je suis testée positive, ben, ils vont me donner un certificat puis je donne ça à mon employeur. Donc, je suis en arrêt de travail pour 15 jours. Donc, voilà. C'est ça, en gros, la situation. Donc, je vais vous tenir au courant. Je vais faire comme ça, graduellement, des petites vidéos pour donner leur juste qu'est-ce qui se passe ici. Donc, si vous pouvez, prenez soin de vous. Respectez les consignes. Ne sortez pas inutilement. Parce que, bon, en France, la situation, elle est différente. Ou au Québec, la situation, elle est différente. Vous ne pouvez pas comparer la situation actuelle en Europe avec ce qui se passe présentement au Japon ou dans d'autres pays d'Asie. Donc, c'est vraiment pas le même système. Donc, restez chez vous. C'est le seul moyen pour l'instant, dans votre cas. Donc, essayez de prendre soin de vous. Lavez vos mains. Et puis, c'est ça. Aussi, si vous faites livrer de la nourriture, pensez peut-être à bien laver les emballages. Parce que, bien souvent, les virus, ça peut survivre quand même assez longtemps sur des emballages de plastique ou des cartons, des trucs comme ça. Donc, pensez à bien nettoyer les choses avant de les consommer. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien.